La contraception désigne l'emploi des moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse non désirée ou une maladie sexuellement transmissible selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Des moteurs diversement appréciés par les populations. La contraception c'est d'abord un moyen efficace de lutter contre certaines infections sexuellement transmissibles et aussi un moyen pour des couples qui n'ont pas assez de moyens de s'éviter de prendre des responsabilités qu'ils ne pourront pas assumer, empêcher les grossesses. Comme conséquence d'utilisation des contraceptifs, il y a la stérilité. C'est vrai que ça évite d'avoir des grossesses pour les jeunes filles qui ne veulent pas utiliser des préservatifs durant les rapports sexuels. Dans ce contexte, Bouka Marianne, sage-femme major au Centre de santé maternelle infantile de la Péry, édifie l'opinion sur la question. Je pourrais définir la planification familiale comme étant les différentes méthodes mises en place pour permettre aux femmes en âge de procréer, d'éviter les grossesses. La contraception c'est d'abord un maillon dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Nous conseillons la contraception du fait que la femme, elle peut faire l'enfant quand elle veut, lorsqu'elle peut. Sur le plan économique, on peut garder un équilibre pour satisfaire les besoins sociaux. La pilule ne rend pas la femme stérile et pour ce fait, nous suivons régulièrement la femme. En fonction du choix de la pilule, la femme est constamment sous surveillance. Il existe plusieurs moyens contraceptifs afin de maîtriser la fertilité aujourd'hui. Nous pratiquons quatre méthodes, à savoir le préservatif. Nous avions la prise des comprimés, nous avions la pilule injectable, nous avions également l'implant. La prise est quotidienne, apprendre à la même heure, tous les jours, à ne pas oublier. Des campagnes d'information et de sensibilisation devraient être organisées davantage auprès des femmes et des couples pour mieux cerner les dispositifs qui leur permettent de limiter les grossesses. Sous-titrage Société Radio-Canada